Quand tu veux! Quand je veux. Écoutez-moi bien. Bon, là, les chums, on a découvert qu'il existe un menu qui affiche les gaz à effet de serre associés à chaque repas. Et ça se passe dans la cafétéria de la Polytechnique Montréal. Fait qu'on est venu rencontrer Patrick Sigana, qui est le conseiller en développement durable et la personne derrière leur projet. Là, on est allé dans la cafétéria, on a vu qu'il y avait un menu qui affiche les gaz à effet de serre. Peux-tu me décrire un peu l'initiative? On fait un calcul pour chacun des ingrédients dans l'assiette. Ça donne une certaine quantité de gaz à effet de serre et on associe cette quantité de gaz à effet de serre à une note de bulletin. A, B+, c'est moins. On a choisi de se donner une petite couleur locale en affichant ça comme des notes de bulletin. On voulait surtout quelque chose qui se lise rapidement, qui se comprenne rapidement, qui n'a pas besoin d'une formation préalable en changement climatique. Un 0,3 kg, ça ne parle pas grand monde. Exactement. Alors qu'un D+, c'est comme... Peut-être que je pourrais faire mieux. Comment cette initiative-là a vu le jour? De où ça part, cette idée-là? On voulait mesurer l'empreinte carbone complète des activités de Polytechnique Montréal. Un des enjeux qu'on a ici depuis longtemps, c'est qu'à notre cafétéria, on est obligé d'avoir de la vaisselle jetable parce qu'on n'a pas assez d'espace dans nos installations pour avoir un lave-vaisselle industriel. Évidemment, notre communauté nous reprochait avec raison comment ça qu'on a de la vaisselle jetable, on est supposé être éco-responsable, la crise climatique, etc. Et quand on a fait l'analyse de l'empreinte carbone de la cafétéria, on s'est rendu compte que finalement, la vaisselle, c'était même pas 1% ou environ 1% de l'empreinte carbone totale. Puis c'est vraiment les aliments eux-mêmes qui sont les principaux responsables. Notamment la viande de bœuf, qui à elle seule était quasiment les deux tiers de l'empreinte complète. Donc là, on s'est dit, OK, il faut communiquer ça. Il faut dire, oui, dans un monde idéal, on n'aurait pas de la vaisselle jetable, mais on vous invite à regarder le contenu de l'assiette plutôt que le contenant. Pour Polytechnique Montréal, ça fait partie d'une des volontés de réduire l'impact environnemental. Y a-t-il d'autres projets de ce genre-là? Est-ce que vous avez des volontés, des objectifs à faire suite à ce projet-là? La cafétéria, c'est un contributeur non négligeable de notre empreinte carbone, mais c'est pas le plus gros et c'est pas le seul. Nos trois gros contributeurs de gaz à effet de serre, c'est le fait que dans le pavillon principal où on était tout à l'heure, ça chauffe au gaz naturel. Donc ça, il y a un plan de conversion. D'ici quelques années, on va se faire installer une nouvelle entrée électrique pour pouvoir soit se passer complètement du gaz ou alors juste le garder pour recréter les points. Un autre gros morceau, c'est les déplacements professionnels de notre communauté. Les gens ne savent pas toujours qu'entre un vol direct et un vol avec escale, il y a une grosse, grosse différence dans les émissions parce que beaucoup de consommation de carburant a lieu au décollage ou à l'atterrissage. Le troisième, c'est les déplacements pendulaires de notre communauté, aller-retour du travail à la maison ou du lieu d'étude à la maison tous les jours. C'est sûr qu'il y a des initiatives en place. On offre des rabais sur la carte Opus, sur Bixi. On augmente notre nombre de places de stationnement pour vélo. C'est rendu gratuit alors que c'était payant avant. On parlait des vélos assistance électrique. Ça, je pense que ça va mousser le transport actif beaucoup. Donc, c'est ça. Puis, je disais que l'alimentation, c'est le quatrième morceau. C'est beau de voir tout ça. Patrick, merci d'avoir pris le temps de nous parler de cette belle initiative-là. Ça fait plaisir. Et la personne derrière le projet. Yeah!